11 septembre 2001 Les attentats contre les tours du World Trade Center Ce jour-là, plus de 400 premiers répondants se sont précipités avec dévouement et courage pour venir au secours des personnes qui étaient prises dans les tours, mais ces plus de 400 répondants ont péri, ils ont perdu la vie. Dans les semaines et les mois qui ont suivi, le Sénat américain a voté pour que le 12 septembre soit désormais la journée nationale de l'encouragement. Une journée d'encouragement par année, ça vous va? Ou est-ce que vous aimeriez en avoir plus? Deux? Trois? Plus? La Bible nous encourage à nous exhorter, à nous encourager les uns les autres tous les jours, chaque jour. Elle dit textuellement en Hébreu 3.13 Et c'est ce dont nous avons tellement besoin de faire, les uns les autres. Nous encourager, veiller les uns sur les autres. Parler pour encourager, pour insuffler du courage aux autres, pour les bénir, pour les fortifier, pour leur communiquer une grâce. C'est la vocation chrétienne, du chrétien qui veut être sage à la ressemblance de Jésus-Christ. Parfois nous disons, ah, je fais juste parler pour parler, ou j'aime dire tout ce qui me passe par la tête. Mais ce n'est pas sage. Le chrétien sage veut parler pour bénir, pour encourager, pour communiquer une grâce, pour faire du bien, pour guérir. Nous avons tous tellement besoin d'encouragement. Encouragez-vous les uns les autres, chaque jour, jour après jour, dit la Bible.